Salut la communauté Open Opal, aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo un petit peu provocatrice sur le thème du sens au travail, c'est du bullshit. Alors qu'est-ce que c'est de vouloir donner du sens à son travail ? Aujourd'hui on entend, enfin on entend depuis pas que aujourd'hui, depuis longtemps, cette espèce de crise de sens du travail, il y a cette espèce de nébuleuse de pensée collective qui dirait qu'on serait mieux si toutes les organisations avaient du sens et on retrouve une flopée de gens qui ont fait des grandes écoles et qui se retrouvent à tout plaquer pour aller élever des chefs dans le Larzac. Je caricature à peine et moi c'est quelque chose qui personnellement m'énerve assez parce que je considère qu'en tant que citoyen, on contribue à l'éducation de ces personnes qui sont souvent issues de familles aisées et qui quelque part rient un peu au nez de la société en se prenant d'une lubie ultra nombrilie, ce qui est je ne suis pas heureux dans mon travail parce qu'il n'a pas de sens pour moi. Ça me rend complètement dingue ! Alors évidemment qu'il est hyper important de travailler dans un cadre éthique, c'est-à-dire d'avoir un travail qui est en ligne avec nos valeurs éthiques et morales, c'est évident. Et si ce n'est pas le cas, mettez-vous au boulot, posez-vous des questions et mettez-vous dans une organisation qui vous permet d'être aligné d'un point de vue éthique. Mais cet alignement éthique, en fait, il est différent pour chaque individu. Comment vous m'expliquez par exemple que des infirmières aujourd'hui, par paquet, ne trouvent plus de sens dans leur travail alors que c'est un métier de vocation ? Il y a plein de raisons structurelles à ça, il y a plein de raisons individuelles également à ça, mais ce n'est pas parce que vous choisissez un métier de vocation que vous allez être plus heureux ou que vous allez trouver plus de sens dans votre travail. Et inversement, il existe des gens, j'ai par exemple rencontré récemment quelqu'un qui travaille pour Total ou pour je ne sais plus quelle grosse entreprise pétrolière et qui pourtant est un militant écologique féru et vraiment très engagé. Et il trouve des sens dans son travail parce que justement, il est à l'intérieur de cette grosse organisation avec des projets qui ont une vraie ambition de changer la façon dont cette organisation pense, parce qu'on lui donne la place de là-dessus. Et donc, ça lui permet au sein d'une organisation avec laquelle il n'est peut-être pas complètement en ligne éthiquement, d'éclairer son positionnement éthique avec plus de complexité et permettre de répondre à la question qui lui tient énormément à cœur de manière intégrée, complexe et qui lui permet d'avoir l'impact qu'il souhaite avoir. Donc, en d'autres termes, c'est un petit peu simpliste de croire que parce qu'on va faire de la permaculture, on va faire le bien et que parce qu'on va travailler pour Total, on va faire le mal. Et qu'avoir du sens dans son travail, c'est faire de la permaculture et pas travailler pour Total. Et vous commencez à me connaître, j'aime pas trop la pensée simpliste. En fait, au fond, donner du sens à son travail, on en est chacun responsable. C'est quelque chose qui va avec le fait d'être un adulte, qui va avec la maturité, en tout cas pour moi. Et ce que je trouve aussi dans les salons ou dans les conversations autour des ressources humaines ou des sujets organisation du travail, c'est que quelque part, c'est le rôle de la direction ou du dirigeant de donner du sens au travail à ses salariés. Alors là, pareil, je tombe de ma chaise. Non, 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 non. Le rôle du dirigeant ou de la direction, c'est, on l'a vu avec Elias, de clarifier la source, de clarifier la raison d'être de l'organisation. Mais c'est pas le rôle du dirigeant de clarifier la raison d'être de la personne qui rejoint l'organisation. La personne qui rejoint l'organisation, elle est libre et elle doit, elle a la responsabilité d'identifier qu'est-ce qui, dans le purpose de l'organisation, est en ligne avec son propre purpose. Et si le purpose de l'organisation, c'est de gagner de l'argent, et que son propre purpose, c'est de gagner de l'argent parce qu'on a une famille dans un pays en développement à qui on veut envoyer de l'argent, et bien c'est très bien. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise raison. On peut avoir un purpose, une raison d'être individuelle qui n'est pas alignée avec la raison d'être de l'organisation plus grande dans laquelle on s'inscrit. À partir du moment où cette organisation nous permet de réaliser notre propre purpose, notre propre raison d'être, il n'y a absolument aucun problème. Et en fait, dès qu'on commence à dire, c'est au rôle de la direction d'organiser, comment est-ce que je peux redonner du sens à mes salariés, c'est au rôle de la direction de faire ça, on rentre dans une posture intrusive, paternaliste, qui est complètement désautonomisante, et donc on alimente cette espèce de boucle de parents-enfants, managers-managers, et de puissants contre impuissants, qu'on s'efforce et qu'on s'évertue à déconstruire ici à OpenOval. Il y a quelque chose, en revanche, que les organisations peuvent faire pour aider chaque individu à trouver son sens ou à redonner son sens dans les actions qu'ils font, et pour ça, il faut se rendre compte qu'en fait, le sens se dissout dans l'opérationnalité. C'est pour ça que les infirmières et que plein d'autres métiers sont en perte de sens, quand bien même c'est des métiers de vocation. C'est parce que quand on fait des tâches répétitives, quand on ne voit plus le grand pourquoi au milieu de son petit comment, on est noyé dans la difficulté de l'opérationnel, et Dieu sait que dans les hôpitaux c'est difficile, on est noyé là-dedans, et donc on perd de vue cette source, ce suc auquel on a besoin de s'abreuver pour garder la flamme vivante. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place des moyens d'observer la qualité du sens. Donc ça peut passer par des sondages, ça peut passer par tout simplement des gens qui en ont conscience et qui, au fil des discussions, alors les discussions à la machine à café, ça ne se fait plus trop, mais au fil des discussions, sur les forums, sur les équivalents de Slack, ou dans les discussions informelles qu'il peut y avoir, sous forme de réunions un peu ritualisées dans les organisations décentralisées. Essayez d'observer quel est le niveau de sens, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et puis ensuite, en termes de moyens d'action, vous pouvez essayer d'accompagner les personnes à trouver leurs propres moyens de donner du sens. Donc ça peut être organiser des réunions qui permettent de parler de ça. Moi, pour ma part, je travaille dans le secteur de la santé, et ce qui me rebooste, c'est d'aller à des conférences. Dès que je peux être en lien avec d'autres gens de l'écosystème qui contribuent au même but, ou aller voir le produit final de mon activité, de développement de mon produit, à quoi il va servir concrètement sur le terrain, ça me rebooste. Bon, ça c'est mon cas, mais vous pouvez très bien poser la question à tous les membres de votre organisation et mettre des moyens pour essayer de faire en sorte qu'ils le font plus. Typiquement, organiser des visites d'hôpitaux ou aller à des conférences, c'est un problème sur lequel, si on met de l'argent, il se résout. Et tout ça, en fait, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin que ce soit au dirigeant ou à l'équipe directrice de l'organiser. C'est quelque chose qui peut être formalisé sous la forme d'un rôle dédié, je ne sais pas, moi, cultivateur du sens au travail, par exemple, et où la personne serait responsable d'identifier les leviers qui permettraient aux personnes de l'organisation de cultiver leur propre sens en fonction de l'industrie dans laquelle vous êtes, du tempérament, de la nature de votre organisation. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que ça vous aura éclairé, plus ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, commençons un débat dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien, ça nous aide à avoir un petit peu plus de visibilité. Et puis, on se retrouve dans une prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada